Page agriculture dans cette édition, c'est une nouvelle qui va soulager tous les acteurs de la filière Anacad en Côte d'Ivoire mais également en Afrique de l'Ouest. TechnoServe vient de lancer un projet dénommé Prosper Cachou pour donner un coup d'accélérateur à la transformation de noix de cajou dans la sous-région. Diane Cablancan et Maru Seri pour le compte-rendu. C'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, mais particulièrement pour les acteurs de la noix de cajou. La transformation de la noix de cajou va connaître un coup d'accélération en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'est ce qui ressort du lancement à Abidjan du projet Prosper Cachouz. Prosper Cachouz est un projet qui ajoutera comme un catalyseur du secteur de la noix de cajou en Afrique de l'Ouest, en relançant les usines de transformation existantes et en facilitant l'accès au fond. Ce projet est d'autant plus important que la production ouest-africaine. La noix de cajou représente 45% de la production mondiale. Cependant, le continent transforme moins de 10% de ce qu'il produit. Technosef, à travers son projet Prosper Cachouz, veut changer ses données. Sur cinq ans, Prosper Cachouz va améliorer la capacité de 23 transformateurs, mobilisera 61 millions de dollars d'investissement dans le secteur de la noix de cajou et générera 1,5 milliard de dollars de vente de produits de la noix de cajou. Le projet de Prosper Cachouz, c'est un projet financé par le gouvernement américain pour promouvoir la transformation de noix de cajou à travers l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Ghana. Il y a une grande opportunité parce qu'Afrique produit presque 50% de noix de cajou à travers le monde, mais il ne transforme qu'environ 7% dans l'Afrique de l'Ouest. Et donc, avec plus de transformation, on peut créer des boulots et on peut faire que la valeur reste dans l'Afrique du Ouest et pas en Europe ou quelque part d'autre. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobénan Kouassi Adjoumani, a exprimé toute sa satisfaction de voir naître ce projet prometteur pour la venue de la noix de cajou. Le ministre d'État a en outre pris l'engagement d'accompagner cette initiative à travers son département. C'est à juste titre que nous saluons donc cette initiative de Prosper Cachou qui ne regarde pas dans le sens des autres et qui veut que la transformation de nos produits soit faite au niveau local. On était environ à 44 000 tonnes de noix de cajou transformées en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, lorsqu'on prend les chiffres en 2021, nous sommes à plus de 137 000 tonnes de noix de cajou. Donc, je veux dire, en quelques années, la Côte d'Ivoire est multipliée par 3,5 en fait, sa capacité de transformation de noix de cajou en Côte d'Ivoire. Notons que le marché mondial de la noix de cajou représente une industrie de 12 milliards de dollars, multipliant par 700 volumes au cours des 4 dernières décennies. L'Afrique de l'Ouest est le leader mondial de la production de noix de cajou, fournissant plus de 45% des noix de cajou bruites récoltées dans le monde chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada